Maintenant, il y a quelque chose encore que beaucoup de gens n'ont pas compris. Dans Luc 16, 26, il est dit « Pourtant, un grand abîme existe entre nous et vous. Ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le pourraient pas. » « Point, un virgule. » « Ni traverser de là vers nos points. » Pourquoi Abraham dit ça à ce riche-là ? De toutes les façons, admettons que j'ai envie de t'aider. Admettons que j'ai envie d'envoyer là-bas parce que c'est Abraham qui commande là-bas. « Ah ben dis donc. » Et pour les catholiques, c'est Pierre qui commande. C'est lui qui a les clés du paradis. « Oh, vous êtes mal barrés. » « Vous êtes vraiment mal barrés. » Donc, Abraham lui dit « En gros, admettons que j'ai envie de t'aider. Il y a un grand abîme, un grand fossé, un grand trou qui ne nous sépare. » Abraham ne peut pas quitter là-bas pour arriver de l'autre côté. « Et toi non plus, tu ne peux pas quitter là-bas pour venir ici. » « Ah, tu ne peux pas. » « Ben, c'est comme ça. Il ne sait pas autrement. Tu ne peux pas. » Mais pourquoi il précise ça ? Vous allez savoir pourquoi. Luc 16, 26. « Pourtant, un grand abîme existe entre nous. » Dans la nouvelle Bible seconde, il est dit « En plus de cela, non, en plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient plutôt passer d'ici vers vous ne puissent le faire, ne puissent le faire et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Vous voyez, premièrement, il y a un indice, il y a un grand abîme, il y a un grand trou, un grand vide. Mais on vous apprend, quand on en a d'autres versions, on vous apprend que ce grand vide a été placé, est-ce pas ? Pour que, on va dire, ceux qui sont au sein d'Abraham, ceux d'autorandés au paradis, ne puissent pas aller en enfer. Mais ceux qui sont au paradis peuvent voir les gens qui sont en enfer. Voilà ce que ça veut dire. Et ceux qui sont en enfer peuvent voir ceux qui sont contents au paradis. Oui, ben, dis donc. Et pourtant, il a dit dans le livre de l'Apocalypse et d'Esaïe que Dieu va essuyer toute l'âme. Il va effacer tout souvenir. Les choses anciennes auront disparu. Tu ne vas même plus te souvenir de ta vie sur terre. Wow, 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 wow. Bon. Ici, il y a un grand abîme qui existe entre le paradis et l'enfer. Donc, ceux qui sont en enfer ne peuvent pas aller au paradis. Ceux qui sont au paradis ne peuvent pas aller en enfer. Et vous voyez que c'est exactement dans la mythologie grecque. Ça, c'est du n'importe quoi qu'on vous écrit. Exactement comme dans la mythologie grecque. Parce que Zeus, quand ils ont vaincu les pères, c'est-à-dire Kronos, le titan Kronos, quand ils ont vaincu le titan Kronos, ils se sont partagés tout après. Zeus a pris le ciel. Poséidon a pris les mers. Et Hadès, le monde souterrain. Donc, on a enfermé Hadès dans le monde souterrain. C'est-à-dire qu'Hadès ne pourra pas quitter de là-bas pour aller à l'Olympe. Bon, vois Zeus ainsi de suite. Et maintenant, d'autres vont dire, en fonction, ils vont faire des films. Donc, vous voyez que c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on appelle ça le Nouveau Testament. Et qu'on vous dit que, on va vous dire, traduit après les textes originaux hébreux et grecs. Wow, 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 wow. Ben, dis donc. Les textes originaux hébreux et grecs. Donc, Adam parlait l'hébreu. Il parlait le grec. Bon. Bible du Sommeur. Écoutez attentivement la révélation. Dans la Bible du Sommeur, il est dit, « De plus, virgule, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. » Et, virgule, même si on le voulait, vous voyez, même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez nous. C'est-à-dire, oui, de chez vous ici. Tel que Abraham dit, admettons que même si j'ai envie d'envoyer l'azard, même si on a envie de venir, on ne peut pas. Parce qu'on vous dit ici, il y a maintenant un abîme. Il y a maintenant. Donc, quand on dit maintenant, ça dit qu'avant, il n'y en avait pas. En gros, ça voudrait dire qu'avant, ceux qui étaient en enfer pouvaient, ils fuient là-bas, ils entrent au paradis, et ils sèment le trouble là-bas, ou bien ceux qui du paradis pouvaient aller en enfer. Aller rejoindre, les défunts qui sont morts depuis, « Eh, tu es où là ? Viens, viens Mamadou, viens ! » Vous voyez ? Et quand, soi-disant Dieu, il y avait Adonai, Jéhovah et Elohim, elle découvre ça. Elle dit, « Ah, ça, ce n'est pas bon. Allez mettre l'abîme, allez séparer. Allez séparer. Maintenant, ceux qui voudront quitter de là pour arriver là-bas, contrairement, ne puissent le faire. » Waouh ! Waouh ! C'est quand même bizarre, quand même. Comment vous arrivez à lire ces hérésies ? Vous croyez en ça ? Vous adhérez à ça ? Vous avez peur de ça ? Et la plupart de ceux qui viennent même défendre ces hérésies, ce sont les gens qui n'appliquent même pas ce qui est écrit dans ces hérésies. C'est que des gens qui insultent, qui volent, qui mentent, qui fument le shit. Ils sont là, ils vont les femmes à gauche, à droite. Ils vivent dans le désordre, à impudiciter les mauvaises pensées. Vous ne respectez pas ça. Et vous venez quand même défendre ce qui est écrit là-dedans. Mais où est la logique ? Vous n'êtes que des misérables. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et, virgule. Il y a maintenant... Avant, il n'y en avait pas. Là, ils pouvaient... Exactement comme un dessin animé, il y avait un dessin animé comme ça. Oui, il y avait un dessin animé comme ça. Oui, il y avait un dessin animé comme ça. Où les gens quittaient l'enfer, ils sont... ils sont en trop au paradis, ils ont trouvé des femmes, ils venaient les dérangeurs. De même que dans la mythologie grecque, il y a les titans qui sont libérés de... Là-bas, enfermés là-bas, ils vont aller à nos limpes. Maintenant, en haut, pour prendre le pouvoir. N'importe quoi. Même lire ça, lire même ça, c'est insulter mon intelligence. Sous-titrage Société Radio-Canada